Musique C'est aussi un hommage au poids Musique C'est aussi un hommage au poids Musique C'est aussi un hommage au poids Musique Cela fait maintenant plus de 15 ans que nous nous réunissons devant cette plaque pour honorer le courage de ces jeunes patriotes parisiens de 1940 qui fermant ont bravé l'interdiction de l'occupant de rendre hommage à nos morts de la grande guerre. Ce courage de ces jeunes qui font sans aucun doute le premier acte de résistance parisien et sera évoqué par le témoignage de notre fidèle ami André Pertusio. J'étais là le 11 novembre 1940 et j'étais à l'époque le président de Parfaux de Gros. La Parfaux de Gros a toujours été assez orientée vers l'action française, il faut le dire. Et nous étions tous, mais pas de jeunes nationalistes, inutile de vous dire que la période de la détresse et de l'occupation a laissé pour nous une période épouvantable et c'était, si vous voulez, l'effondrement de notre néglise. Ce qui explique la réaction des étudiants et des lycéens, car il faut ajouter aussi les lycéens, c'est que les premiers arrivés le 11 novembre 1940 à l'âge d'étudiant, étaient des lèvres des anciens saillistes. Et les étudiants sont arrivés, et un peu après, j'étais parmi eux, et nous avons donc participé à cette éducation qui était à la croix spontanant et patrimonialité uniquement, sans aucune attention politique. Et c'est cela, en particulier parmi eux-mêmes, 76 ans se sont passés. 76 ans dans lesquels nous avons communié tous les 11 novembre, dans le souvenir de cette période qui fut pour même assez finie, et de cette manifestation, et qui, au fond, était le produit naturel d'une génération qui a vu le drame de tout et véritablement cette éducation, et qui a été contenté par la victoire de 2044. Voilà. Alors, à titre personnel, J'ai toujours été homo-racien, et j'ai toujours suivi, même pas l'action française, et je dois dire que la nationalité est une chose qui me semble tout à fait naturelle, tant qu'on est français, ou quelque soit les autres nationalités, mais pas pour leur propre pays. Pourquoi ? Parce que c'est là que nous avons une racie, c'est là que nous avons une inspiration, c'est là que nous avons une inspiration, c'est là que nous avons m'approché du 1934, en pratant ma famille. Et le fait que nous ayons été défaits de la manière dont nous ayons été en 2040, c'est une espèce de blessure. Et c'est cette blessure qui, au fond, nous a montré le chemin, et qui a fait, il n'y a pas cette fameuse manifestation qui, mon Dieu, aurait pu se tourner encore plus mal. Alors, voilà les quelques mots que j'avais à vous dire. Depuis cette époque, je suis resté moi-même dans ce souvenir. Et tous les 11 novembre, je cherchais Dieu en Vécie de Tromand, eh bien, je serai là pour apporter mon témoignage et être avec tous mes amis de l'époque. Il y en a très peu, malheureusement. Et tous ceux qui sont venus après, et notamment vous tous, dont j'apprécie la présence des signes. Croyez bien, nous sommes tous le 11 novembre 1940, même le 11 novembre 2016. Voilà. Je vous dis bonsoir, et encore une fois, vive la France. On s'est parlons avec courage, les sur le sol, pour rassembler nos rois. Nous recevons en héritage le champ moins riche et moins grand qu'autrefois. C'est pourtant bien la même graine, la même terre aussi pourtant, Qui donc a pillé le domaine ? Il faut savoir, vive les grands clans. Si tu veux, ta délivrance, pense claire et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait sans droit. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Action ! Français ! Français ! Français ! La France, vive la France !